Bonjour à tout le monde. Comme je vous ai dit hier, j'attends que les documents m'arrivent. Je viens à peine de discuter avec mon frère au front au Congo. Dès que les documents seront à ma possession, je vais les envoyer à des journalistes de premier plan avec qui j'ai des rapports d'amitié. Je vais les envoyer à la Cour pénale internationale, cette Cour des négriers, qui n'est pas capable de prendre une décision quand il s'agit de faire justice pour les peuples africains, pour les peuples opprimés, qui ne sert qu'aux intérêts des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. J'ai écouté toutes les analyses de tous nos frères sur le continent et dans la diaspora. Tout est vrai. Mais nous n'allons pas nous arrêter aux analyses. Parce que si nous nous arrêtons aux analyses et chacun dans son coin, il fait son petit show, vous voyez, je vous l'ai toujours dit, je répète la même chose depuis dix ans et nous sommes toujours dans les mêmes erreurs. Ces gens-là ne s'arrêteront pas si nous ne les arrêtons pas. Et je vais dire clairement à nos gouvernements, si vous empêchez la jeunesse africaine de se lever pour exprimer son désaccord, son mépris. Sur ce qui est en train de se passer en Afrique, si ça pète, c'est vous qui serez les responsables. Je le dis à tous les gouvernements africains sans exception, même ceux que j'appuie, ceux que je supporte, ceux que j'apprécie. Il faut que ça soit clair. Ce qui se passe au niveau du Niger, au niveau du Mali. Mais qu'est-ce qui vous surprend ? Qu'est-ce qui vous surprend ? Les gens de la CEDEAO ne sont pas venus. À votre avis, pourquoi ? Réfléchissez vous-même. Pourquoi les gens de la CEDEAO ne sont pas venus ? Pourquoi l'Algérie s'en prend au Mali ? Qu'il y a derrière ça ? C'est toujours les mêmes entités démoniaques. France, USA, Angleterre. L'Amérique qui n'est rien d'autre que le bras armé de l'élite anglo-saxonne, dont le cœur pulsant de l'usure internationale se trouve à London City. Nous sommes en guerre. Nous faut que nous nous rendons compte de ça. Et ces mêmes gens-là, c'est-à-dire que c'est des gens sans âme ni foi, pendant qu'ils nous déversent les terroristes dans le Sahel, leurs terroristes créés par la CIA. Du même côté, leur ambassadeur qui n'est fait que s'est baladé au Burkina. Aujourd'hui, il est devenu le père Noël. On vous donne ça, on vous donne ça. C'est-à-dire, d'un côté, ils nous mettent le chaos, la mort, le feu sur notre territoire. Et de l'autre côté, c'est présent dans nous. On va vous donner des pick-up, on va vous donner des motos. C'est de la foutaise. Ça, là, on pouvait le faire à l'Afrique. Il y a des décennies en arrière. Les nouvelles générations africaines ont tout compris. Donc, ce petit jeu-là, ça ne peut plus marcher. La CDAO, c'est quoi ? C'est une représentation de l'élite française en Afrique, c'est tout. Les Français honnêtes. J'ai posté hier les vidéos du président du Comité de Libération française. Les Français honnêtes savent c'est quoi le français. Ils osent en parler. Et ces hommes qui ouvrent la bouche en France, ils sont poursuivis par la justice. Comme le frère Christophe. Donc, dans quoi, nous ? Où nous voulons arriver ? Ils utilisent la CDAO contre nous. Ils nous imposent une monnaie des singes, qui est une monnaie nazie, comme le professeur Nicolas Oboh nous a bien expliqué. Ils nous attaquent avec le terrorisme. Ils sont en train de détruire l'Est du Congo jusqu'à ce que nous arrivons à prendre les corps des mercenaires français, anglais, américains qu'on trouve. Ce n'est pas aujourd'hui. Moi, je suis informé jour par jour, heure par heure de ce qui se passe au front. Mais jusqu'à trouver des documents qui prouvent que ces gens-là, ils ont un plan déjà bien tracé. Aujourd'hui, notre seule chance-là, c'est notre peuple. C'est le peuple qui doit s'élever. C'est la jeunesse africaine dont le destin est hypothéqué par ces négriers, par ces marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Je ne vais pas rentrer dans les détails géopolitiques internationaux parce que ça vous prend du temps. Moi, je ne veux pas perdre votre temps dans des discours inutiles. Ce que je veux, c'est organiser nos rangs. Et au Burkina, les gens sont en train de travailler sérieusement parce qu'ils ont compris qu'ils doivent protéger leur capitaine. Ils ont compris qu'ils doivent protéger le Burkina. Ils ont perdu Thomas Sankara. Aujourd'hui, toute l'Afrique s'est rendu compte de ce que Sankara représentait pour nous. Nous étions gosses. Nous n'avons pas tous les instruments que nous avons aujourd'hui. Sinon, Sankara ne serait pas mort. Mais le sacrifice de Sankara, le martyr de Sankara a permis à des gens comme moi aujourd'hui de s'élever. Et que le peuple algérien sache que son gouvernement, les batraciens à la tête de l'Algérie, sont des minables, des indignes au service des entités démoniaques, des marchands de la monnaie. Et que c'est au nom de l'Algérie que ces minables-là sont en train d'attaquer un peuple frère comme celui du Mali qui a aidé l'Algérie quand l'Algérie était dans sa lutte de libération contre l'élite française. Et c'est vous, Algériens, qui devez vous lever contre ces batraciens à la tête de l'État algérien qui sont en train de tenter de déstabiliser vos pays frères pour les intérêts des marchands de la monnaie et de la dette. Je vois, j'ai eu la nouvelle que ce minable-là, cette baudruche de Tisekedi va se présenter en Italie parce qu'il a une réunion avec le gouvernement italien. Mais il n'y a pas de gouvernement italien. Moi, j'ai vu dans ce pays, je connais la politique italienne au plus profond, je connais l'État profond italien. J'ai des amis à l'intérieur de l'État profond italien. L'Italie est une colonie anglo-saxonne. D'ailleurs, la prochaine conférence que je ferai avec des amis écrivains italiens dans tout le pays, ça sera sur ça. Les accords qu'ils ont obligés l'Italie à signer pour tenir l'Italie par l'accord de coup, l'Italie n'a aucune politique extérieure ni intérieure. L'Italie est dirigée par le pouvoir anglo-saxonne. Cette femme qu'ils ont mis à la tête de l'Italie n'est qu'une marionnette en ce moment où je vous parle. Les Italiens sont choqués parce qu'elle est en train de vendre tout le patrimoine industriel, culturel des Italiens aux marchands de la monnaie et de la dette. Un pays où la vieille momie qu'ils appellent président n'a même pas honte, moi, de me traîner devant un tribunal. Je les attends. On va aller devant un tribunal. Si ce batracien-là peut m'affronter, moi, avec ses avocats devant un tribunal, on verra s'il a ce courage-là. Ils ont tout fait pour m'effrayer. Ils ont tenté de me créer tous les problèmes du monde et je deviens encore plus endurci. Je suis auprès des peuples italiens à combattre contre leur propre élite satanique. Et ce batracien de Quilombo va aller s'asseoir au Vatican sans doute, rencontrer le démon qui est assis sur le Vatican, le sataniste, appelé Bergoyot le faux pape, pour prendre des ordres pendant que ton peuple, le peuple congolais combat l'armée congolaise où elle est. Je vous ai dit, on m'a envoyé des vocaux du frère Fernand que je n'ai pas encore postés, qui vous donnent tous les détails de ce qu'est l'armée congolaise, des indignes. Je ne parle pas du tout des militaires congolais. Je parle de ceux qui sont à la pointe, ceux qui dirigent l'armée congolaise. C'est tous des vendus, des voleurs, des misérables, des minables. Sinon, ce qui arrive au Congo, ce n'est pas le peuple qui allait se lever pour prendre des armes, pour aller au front. Pendant qu'ils sont assis à Kinshasa, dans des villas, eux et leurs familles, vous appelez ça des militaires ? Vous êtes maudits, indignes. Ceux qui ont traîné vos ancêtres dans les soupes des bateaux, vous êtes encore sous leur domination et vous faites le malin sur le petit peuple du Congo. C'est les gens qui n'en sont pas respectés. Vous devez les huyer quand vous les voyez, leur famille huyer dans les rues. Parce que c'est des minables. Si le Congo est détruit, c'est la faute de l'armée congolaise. Au point où le peuple est obligé de se lever pour se défendre lui-même, le petit délinquant, comment il s'appelle là, ce voyou de la Guinée. Et puis ces gens-là, ils sont dans le beurre. Le gars là, c'est un voyou, Dumbia. Quand on dit voyou, petit voyou là, Dumbia, c'est un petit voyou qu'ils ont déposé sur la Guinée. En train de livrer la Guinée aux marchands de la monnaie et de la dette. Quant à la Côte d'Ivoire, je vais dire à mes frères ivoiriens, je vous ai dit, moi je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Une partie de ma famille est ivoirienne. Ma grand-mère, ma mère, ils sont enterrés. J'ai un lien particulier avec cette terre. J'ai dit aux Ivoiriens, n'ayez plus peur de Ouattara. Ouattara n'a pas peur. Tout ce qu'il fait là, c'est du bruit. En ce moment, Ouattara est en train de lutter pour sa survie. Il est en train de lutter pour protéger sa maudite famille qui vit sur les richesses de la Côte d'Ivoire, ayant vendu pratiquement la Côte d'Ivoire à ses batraciens de marchands de la monnaie et de la dette. Nous ne devons pas oublier les choses. Quand l'armée française est rentrée en Côte d'Ivoire, bombarder le palais présidentiel pour installer ce batracien, ce satanisme qu'aujourd'hui les gens sont en train d'utiliser pour déstabiliser toute la sous-région. Et ces bêtises de le président du Togo, ça là, c'est des discours politiques pour le peuple qui ne comprend rien. Le nègre de Salon, c'est indigne à la tête du Togo, fils d'un assassin qui est au pouvoir depuis des décennies, qui reste au pouvoir, qui tient le pouvoir en même part que soutenu par l'élite française. Vous venez nous parler de démocratie. Pour ce qui concerne le Tchad, j'ai dit à mes frères du Tchad, vous avez pris une direction. Il faut que vous vous levez pour demander le départ immédiat sans condition de toutes les armées d'occupation du Tchad. Le petit débit de son futur dépendra de ce qu'il va nous faire entendre. Il est parti en Russie, j'ai dit bravo. Maintenant là, vous allez à les hautes élections. Nasra, je ne veux même plus entendre parler de lui. C'est un des plus minables d'Afrique. Ce garçon est un dépravé. C'est un des plus minables, plus indignes d'Afrique. Le Nasra, c'est le Senghor d'aujourd'hui. Le Oufo-Boigny d'aujourd'hui, c'est ça le Nasra. J'ai dit au petit débit, ce sont les Français qui ont assassiné ton père. Les services secrets français ont assassiné ton père. Si tu as le courage de suivre la direction que toute l'Afrique est en train de donner, je l'ai dit clairement, moi je suis le premier à te supporter. Et si tu es parti en Russie pour venir pondre ce que ce vaurien de la Centrafrique, parce que c'est un toadera, c'est un vaurien, c'est un nullard, a pondu en Centrafrique, il faut savoir que tu vas nous trouver si ta route, Nasra. Ça, ça doit être clair, j'ai dit Nasra, débit, ça doit être clair pour toi. Toi là, tu es en train de lutter pour ta survie. En ce moment, tu luttes pour ta survie. Ta vie est en danger. Et tu peux te sauver si tu te mets sous le parapluie russe, clairement, et tu demandes à l'Afrique de te soutenir. Ces gens-là n'auront pas le courage de te toucher. Et je vais vous dire un truc, ça dit, c'est des choses que je n'aime pas en parlant en public. Parce que je ne veux pas sémer la peur dans la tête des gens. Il ne faut plus que nous ayons peur. En ce moment-là, dans les stratégies américaines, nous sommes à la phase 1. À la phase 1. C'est-à-dire, ils ont plusieurs cas de figure déjà tracés pour maintenir les peuples africains en esclavage. Nous sommes dans la phase 1. C'est-à-dire, les terroristes, les groupes armés, et à côté de ça, ils font semblant, ils viennent négocier avec nos gouvernements. On va vous donner ceci, on va vous donner cela. Ils ne donnent jamais rien. Ils ne donnent jamais rien qui peut nous aider sincèrement. C'est nous mettre des crédits sur la tête. Et avec ces crédits-là, c'est légitimé pour pouvoir continuer à piller nos richesses, à maintenir notre peuple dans la misère. Mais après 75 ans, des milliers des milliards qui disent ont déversé sur l'Afrique. Où l'argent est parti, l'argent fait le tout et ça retourne dans leur banque. Voilà la vérité. Rien ne reste en Afrique. La Chine, en 20 ans, a pu se développer. Jusqu'à aujourd'hui, s'est placée au premier rang de puissance mondiale. Parce que les Chinois sont plus intelligents que nous ? Non. Ils sont plus nombreux que nous ? Non. Ils ont plus de terres agraires que nous. Ce n'est même pas comparable. 80% des terres en Afrique sont des terres agraires. Les Chinois n'ont que 20%. Pourtant, ils ont l'autosuffisance alimentaire. ils sont si un petit territoire par rapport à nous. Et quand je dis l'Afrique, je parle de toute l'Afrique, sans exception, nos frères de l'Afrique du Nord, y compris. Il nous reste une seule chose. Organiser nos rangs. Je dis au Burkina, ils sont en train de faire un travail excellent. A vous du Niger. Je ressors encore de nouveau pour vous répéter. Je le répète de nouveau. Il faut que vous vous organisez pour vous lever contre l'armée américaine, la présence américaine sur le sol du Niger. Parce que les prochains coups qui vont vous faire là. Ce qu'ils vont faire, ce qu'ils préparent là. Les terroristes c'est petit. Je vous le dis hein. Ce qu'ils sont en train de préparer là. Les terroristes qui arrivent sur les motos avec, ce n'est rien du tout. Ils vont combiner un patatrac au Niger qui va dépasser tout le monde. Et je vais revenir sur les biolabs qui sont présents sur tous les territoires africains. Il faut que nous commençons à dénoncer ces choses là publiquement. A les repérer, à faire des photos et à les faire tourner. Pourquoi ils sont sur nos territoires en train de faire des expériences sans que les africains ne soient au courant, sans que nous ayons le droit de rentrer dedans pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est quoi ça ? L'Afrique c'est leur propriété privée ou quoi ? L'Afrique c'est la propriété privée des marchands de la monnaie et de la dette ou quoi ? Ils ont même tenté de placer un homme comme Katundi à la tête du Congo. Un membre de la mafia ashkenazite. Les marchands de la monnaie et de la dette qui n'ont rien à voir avec les juifs. Je le répète jusqu'à la nausée, ils n'ont rien à voir avec les juifs. La communauté hébraïque est la première communauté victime de ces gens là. Je le répète et personne ne peut sortir pour dire que ce qu'on aurait dit est faux. Ce sont eux qui ont sacrifié les juifs d'Occident, les juifs de la Pologne, de la Russie, de l'Allemagne. Ils les ont sacrifiés. Ils ont permis aux nazis de voler tous les biens des juifs que les nazis ont volés. C'est fini dans le coffre en Suisse. Le coffre des marchands de la dette et de la monnaie. Et aujourd'hui ils sont au milieu de la communauté hébraïque faisant croire qu'ils sont en train de les aider, de les soutenir, excusez-moi, de les protéger alors que c'est leurs premiers ennemis. C'est comme nous là. C'est la même chose comme nos politiciens qui nous font croire qu'ils sont en train de travailler pour nous alors qu'ils sont en train de travailler pour les ennemis. Je vous ai dit la CDAO, je ne sais même pas pourquoi le Mali est dans la CDAO. Moi je ne comprends pas. Il est temps de prendre des décisions. Koïta, Ibé, Tiani, sortez de la CDAO. Si vous sortez de la CDAO, la CDAO est finie, vous avez peur de quoi ? Vous avez des centaines de millions de jeunes africains prêts à donner la poitrine pour vous. Il faut que nous affrontons ces ennemis de l'Afrique et de l'humanité. Il est temps de les affronter. Il est temps de les affronter. Si nous ne les affrontons pas, ils vont nous surprendre. Ça je vous va dépasser tout le monde. Les Ivoiriens, n'ayez plus peur de Ouattara. Ouattara ne représente rien, ni aux yeux de ses patrons, ni aux yeux de l'Afrique. Il faut se lever comme le... Mais c'est un petit groupe, c'est un petit groupe qui est autour de Ouattara. Les officiers ivoiriens, vous n'avez pas honte. Après tous les morts, tous les dégâts, tout ce que Ouattara a combiné en Côte d'Ivoire, vous êtes là parce que vous avez des petits salaires qui vous permettent de vivre dans le privilège, les enveloppes qu'on vous donne en bas. Vous soutenez un pouvoir criminel qui est en train de tuer, détruire la Côte d'Ivoire. Voilà Soro aujourd'hui en exil. Soro qu'ils ont utilisé, qu'ils ont manipulé Soro pour arriver au pouvoir. Aujourd'hui Ouattara veut tuer Soro. J'ai dit à Soro, si tu peux faire le travail, fais le travail. Toute la Côte d'Ivoire va te remercier pour ça. Je le dis dans mes discussions privées avec les Ivoiriens et je le dis publiquement. Il faut que toute la Côte d'Ivoire se mette ensemble pour dégager Ouattara, du nord au sud. Il faut que nous sortons de nos petites différences religieuses, ethniques, régionaux. Si nous sortons de ça, Ouattara, le jour compté, se battra si un assassin. Aujourd'hui, lui-même, son propre pays d'origine, le Burkina. Il est en train de tenter de détruire le Burkina, de préparer des coups d'État contre son fils. Parce que IBP est le petit-fils de Ouattara, battra si un assassin criminel. IBP est ton petit-fils. Tu n'as pas honte. Tu as passé toute ta vie à voler, à travailler pour les marchands de la monnaie et de la dette. Ils t'ont pris. Ils ont créé un conflit entre les Ivoiriens qui étaient un pays de paix où tous les étrangers étaient reçus avec la paix en Côte d'Ivoire, vivant en harmonie avec les Ivoiriens. Ils ont sémé le chaos à l'intérieur de la société civile ivoirienne pour pouvoir diviser les Ivoiriens, arriver avec les charges de l'armée française, bombarder le pays, l'installer là. Il a tripouillé la Constitution pour rester. Aujourd'hui, Ouattara, ce n'est plus le pouvoir. Il lutte pour sa survie. Il lutte pour sa famille parce que tout ce qu'ils ont volé, tout ce qu'il y a à l'extérieur, ça va sortir. C'est vous, les hommes en armes en Côte d'Ivoire, qui devez avoir le courage de vous lever. Le peuple ivoirien est prêt. Le peuple ivoirien. Il y a des Ivoiriens qui sont prêts. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas en public qu'on va venir nous le dire. C'est vous, les hommes en armes. Vous devez vous organiser pour arrêter ce gars-là. Ouattara, son corps, on doit traîner dans les rues comme ce que les impérialistes ont fait à Kadhafi. Que maintenant, tous les nègres des salons sachent qu'est-ce qu'on va mettre la main sur eux-là. Ce que Kadhafi a subi parce qu'il voulait donner une monnaie à l'Afrique, parce qu'il voulait aider l'Afrique à sortir de l'auto de ces bandits, de ces gangsters-là. C'est ce que nous allons vous faire en Afrique. Et nous n'allons pas épargner vos familles bâtards, assassins, indignes. C'est quoi ça ? Tu regardes au Bénin, c'est que ce minable en train de combiner. Et les Béninois sont assis en leur... Je suis assis, j'ai même ma main sur la tête. Je dis, mais c'est pas possible. Comment le peuple béninois peut accepter ça ? Comment vous faites pour accepter ? Les officiers béninois, vous êtes des minables ! Pas tous, hein ? Pas tous. Il y en a avec qui je discute en privé. Au Togo, vous avez peur de quoi ? Une petite famille qui a fait un clan autour de lui ? Mais, 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 c'est du n'importe quoi ! Je vais seulement dire à la jeunesse de l'AES, le danger aujourd'hui en Afrique, là, c'est l'AES. Les Américains, vous voyez le batracien américain qui se balade en Afrique, qui va au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Tout ça, là, c'est pour attaquer l'AES. Ça fait des semaines que je dis, organisez-vous ! Organisez-vous ! Organisez-vous sur le territoire ! J'ai écouté un des leaders du Niger, dont j'ai partagé la vidéo. Je pense que c'est un garçon solide. Tu dois travailler dans ce sens-là pour mettre tous les mouvements ensemble. Au Burkina, les gens sont très avancés. Au Mali, je ne comprends pas. Les Maliens, Dabaya ! Avec ces Dabaya drones, là, bla, 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 bla ! Il y a des gens, c'est devenu leurs travaux. Ils sont des spécialistes en analyse. Ils ne font que bavarder du matin au soir en cherchant le pain quotidien dans toutes ces bidonneries qu'ils racontent. Ils ne savent rien du pouvoir profond. Ils ne font que des analyses superficielles. Ils sont dans le vide. Vous tenez les gens dans de l'abstrait. La France a fait ça. La France elle-même, vous connaissez la dette publique de la France. Hier, j'ai dit aux Français, vous n'êtes pas en train de combattre pour le gasoil. Vous êtes en train de combattre pour l'essence de la société française. Pour la survie de la France. Les Français ne sont pas nos ennemis. Les Italiens ne sont pas nos ennemis. Nos ennemis, là, ce sont les ennemis de l'humanité et de Dieu. Les marchands de la monnaie. Les marchands de la dette. Les marchands de la mort. Des magic monnaies, comme on le dit en anglais. Qui créent la monnaie de rien. Et qui ont pris le contrôle de toutes les religions. A la tête de toutes les religions. Ce sont des satanistes qui sont là aujourd'hui. Toutes les institutions internationales ont été créées par eux. Et ils ont mis des gens qui font partie de leur secte satanique. A la tête de ces institutions. Mais vous trouvez que c'est normal dans le monde. Qu'un criminel comme Bill Gates. Un assassin. Descendant d'un eugéniste. Prenne en main le contrôle de la santé de toute l'humanité. Vous trouvez ça normal ? Vous trouvez normal qu'un batracien qui fait partie de cette même secte satanique comme Soros. Mette ce bateau pour transporter nos enfants. Pour les envoyer les enfermer dans des camps de réfugiés. Encore aujourd'hui, en plein 21ème siècle. Il y a des camps de négriers en Europe ici. Ce qu'ils appellent les hotspots ou les écoles. C'est des camps de négriers. Aller voir dans quelles conditions nos enfants vivent là-bas. Et la mafia italienne s'enrichit sur ça. Si l'Italie, qui est la troisième puissance d'Europe, est une colonie anglo-saxonne, imaginez-vous nous. J'ai dit aux politiciens, arrêtez de jouer avec nous. Ce que nous faisons là, c'est pour vous aider. C'est pour votre bien. Parce qu'un peuple conscient est un peuple qui peut protéger son territoire. Qui peut protéger son intégrité. Qui peut protéger sa société civile. Un peuple inconscient, c'est un peuple qui est destiné à être soumis. C'est un peuple qui sera mis en esclavage. C'est un peuple qui sera exploité jusqu'aux eaux. J'ai fini en disant, capitaine Ibé, vraiment, je te demande pardon devant toute l'Afrique. Nous avons vécu avec douleur le cas du frère Nestor Podassé. En ce moment, un autre de nos frères est arrêté. Parce que des batraciens de juifs, batraciens malfrats de juifs, nègres, indignes, fils descendants d'esclaves. Parce que c'est les esclaves qui se comportent comme ça. Il faut intervenir pour faire libérer le jeune frère. Parce que c'est un soldat valable. C'est un grand combattant. A chaque fois qu'il y a en Afrique, un jeune s'élève, il prend ses responsabilités à ses risques et périls pour défendre les intérêts de l'Afrique, pour défendre nos intérêts. Des batraciens de magistrats trouvent quelque chose pour l'arrêter, pour le foutre en taule. C'est-à-dire pour casser le rythme. Ibé, je te le demande parce que c'est toute la jeunesse burkinabèque qui m'a dit « Douai, il faut parler, si tu parles, le capitaine doit t'écouter. » Nous te demandons pardon, interviens pour libérer ce jeune-là. Je m'arrête là. J'ai dit aux Maliens « Restez assis dans les bavardages. » Ce que l'Algérie fait là, c'est petit. Ils vont trouver d'autres choses encore plus graves. Parce que tous ces nègres des salons, tous ces minables que nous avons à la tête des camps de concentration, pour leurs intérêts, pour protéger leurs familles, au détriment des 99,99% de notre peuple, sont prêts à abaisser la culotte, à permettre le pillage, le vol et la destruction de l'Afrique. Et ça là, ça ne peut plus continuer. J'ai dit aux Ivoiriens « Arrêtez d'avoir peur. » Ouattara n'est rien, il ne représente rien. Il y a une petite cric autour de lui et des mercenaires qui le protègent. C'est l'ennemi de la Côte d'Ivoire, c'est l'ennemi de l'Afrique, c'est l'ennemi de l'humanité. Parce qu'un être humain qui fait verser le sang, qui est en prison, qui tue, qui est dans du pur satanisme, avec cette femme-là qui a tourné dans toutes les cours d'Afrique, en train de piller, voler, commettre des crimes à la tête de la Côte d'Ivoire. Et vous êtes là sur le football, vous pensez ? Ouahoua, sur le football, vous pensez ? Ça, c'est quelle inconscience, ça. Ça, c'est de la pure ingénierie sociale, la manipulation des masses. Pendant ce temps, Ouattara a déjà livré la Côte d'Ivoire aux gens. Jusqu'à les Américains ont une base à chaque ville pour dire qu'ils vont nous entraîner à combattre les terroristes. Mais vous voyez le degré de foutaise ? Vous voyez le degré de foutaise ? Ils ont peur de perdre le Niger. Parce que s'ils perdent le Niger, ils ont perdu le Sahara. S'ils perdent le Niger, ils ont perdu le Sahara. Ils n'auront plus contrôle sur notre territoire. Ils n'auront plus les yeux sur notre territoire. Donc, ils seront prêts à n'importe quoi. Mais regardez ce que les Américains sont en train de faire en Palestine. Regardez ce qu'ils sont en train de faire en Palestine. Plus de 60 millions de gens aux Etats-Unis qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Plus de 20 millions qui sont sans domicile fixe. Et c'est des chiffres approximatifs. C'est-à-dire près de 100 millions d'êtres humains qui vivent en totale indigence aux Etats-Unis. Et ceux-là, ils se baladent dans le monde. En Irak, ils ont envoyé la démocratie. En Afghanistan, ils ont envoyé la démocratie. En Syrie, ils ont envoyé la démocratie. En Libye, ils ont envoyé la démocratie. Regardez ce qu'ils ont fait du Soudan. En ce moment, ils sont en train de s'apprêter à attaquer l'Éthiopie. Des pays comme le Kenya qui est devenu leur propriété privée. Il faut arrêter de dire non, la France, c'est si la France. Il n'y a aucune France. Il n'y a aucune Italie. Il n'y a aucune Allemagne. Tous ces gouvernements sont pilotés par les marchands de la monnaie et de la dette. Les adeptes des satans. Le Vatican est piloté par un sataniste. Donc, je dis à nos frères chrétiens, ne vous laissez pas manipuler par ce démon qui est assis sur le Vatican. Ce n'est pas un chrétien, c'est un sataniste. Si vous voulez savoir qui sont les jésuites, il y a tous les documents à votre disposition. Je pourrais même vous poster certains PDF, certains livres pour vous faire lire, pour comprendre qui est à la tête du Vatican aujourd'hui. C'est la même chose pour les batraciens qui sont à la tête de l'Arabie Saoudite et des Émirats arabes. Ils vont tout faire pour provoquer l'Iran. Ils vont tout faire pour déclencher le conflit jusqu'à rentrer en Iran. Et si ça, ça arrive là, c'est-à-dire que c'est la guerre globale. Ronte aux dirigeants arabes. Ronte aux dirigeants arabes. Quand je dis que c'est toute l'humanité qui est dans le même bateau, mais regardez ce qui est en train de se passer en France. Écoutez les agriculteurs français. Ce sont les agriculteurs. Allez écouter les éleveurs. Allez écouter les ouvriers français. C'est une attaque globale à 360 degrés dans tous les secteurs de la société en Europe. J'ai dit le batracien de Quilombo vient en Italie. Il faut parler d'un gouvernement qui n'a aucun pouvoir, qui n'a aucune décision, qui est en train de vendre son pays aux marchands de la monnaie et de la dette. Ils vont faire quoi pour toi? N'importe quoi. Bon, voilà. Bonne soirée à tout le monde. Jeunesse du Burkina, continuez à travailler, continuez. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. À ceux du Niger, organisez-vous pendant que vous pouvez encore faire quelque chose. Si vous vous asseyez, vous allez prendre le coup. Si vous vous asseyez, ils vont vous trahir. Ces histoires de or, ce n'est rien. Ça, c'est ce qu'on a saisi. Et ce qu'on n'a pas saisi, vous pouvez compter la quantité d'or du Niger qui est sorti. Au Niger, les enfants n'ont pas de chaussures. Ils n'ont pas d'eau potable. Ils n'ont rien. Ce que j'ai dit à Debi, si tu suis les aspirations des peuples africains, je ne parle pas du Tchad, parce que pour nous, moi, je suis Tchadien, moi, je suis Malien, je suis Sénégalais. Regardez ce que Makissa l'a combiné au Sénégal. Et les Sénégalais se baladent pour se faire. Nous sommes les intellectuels. Les enfants du Sénégal sont dans des bateaux. Maintenant, ils partent depuis Dakar jusqu'aux enclaves espagnoles. Vous êtes assis au quartier ministériel, dans des grosses villas au point E, quelque part là-bas, en train de bien vivre. Indigne, inconscient, batracien, minable, esclave, vous êtes. Oui, je veux vous insulter matin, midi et soir, vous et vos descendants. Parce que c'est vous qui vendez les 99,99% de la jeunesse africaine pour vos petits intérêts personnels. Oh, Mali, Dabaya a arrêté ça. La grande gueule, arrêtez la grande gueule. Organisez-vous pour aider Koïta. Parce que si vous ne le ferez pas, que personne ne vienne accuser Koïta, Shogel ou les militaires, que personne ne les accuse, ils font ce qu'ils peuvent. Vous avez créé des mouvements du n'importe quoi. À analyser du matin au soir, dans du bidon, dans du n'importe quoi. Et quand il y a un problème, tout le monde s'élève, on crie, on va s'asseoir. Il faut faire entendre la voix du peuple malien, du peuple burkinabé, du peuple du Niger. Si notre peuple s'élève, des millions de jeunes s'élèvent sur pied. Aujourd'hui, là, pour parler, vous allez voir ce qui va se passer dans le monde. Bonne journée à tout le monde. Sous-titrage ST' 501